Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Ecoutez moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Puisqu'il y a justement du nouveau contenu sur BO3 comme je vous l'avais prédit Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour n'ater aucune des prochaines vidéos Pour du contenu Call of Duty, pour tout ce qu'il faut etc Et en plus je vous ai dit qu'il y aurait quand même du contenu sur BO3 Ça fait genre un mois que je vous le dis que cela allait arriver quoi qu'il arrive Vu qu'on a déjà prochainement des leaks sur le prochain Call of Duty J'en dis pas plus parce que je vous en ferai bien évidemment une vidéo Et comme c'est du BO3 et j'aimerais bien un objectif de like Et si on pouvait atteindre plus de 1000 likes sur cette vidéo ça serait juste génial Donc défoncez moi cette barre de like, ça serait juste énorme franchement Donc n'hésitez pas à être présent etc Enfin bref aujourd'hui on va se retrouver concernant deux grosses news On va attaquer directement par la première Et la deuxième sera justement concernant une arme J'en avais parlé de quelque chose à midi mais ce n'est pas par rapport à ça Donc il faut y rester jusqu'à la fin de cette vidéo là Première des choses, nouvel arme, nouveau camouflage donc Qui est plutôt assez stylé, qui est plutôt assez cool J'ai juste retrouvé le nom de l'arme parce que étant donné que je l'ai bien évidemment Je viens de le découvrir donc il s'appelle Permafrost Au cas où je vous montrerai une image en même temps, tout simplement je l'ai eu via 5 ou 6, non Genre 10 ou 15 largages de ravitaillement rares Je crois que le drop est de 3 ou 4% comme d'habitude donc il est plutôt assez rare C'est pendant une semaine, je le dis bien pendant une semaine Et il faudra ouvrir des largages de ravitaillement pour tout simplement l'obtenir Mais maintenant on va attaquer la suite de cette vidéo là et qui est le plus important là Je vais vous montrer une image, donc de nouveau le camouflage Et le camouflage il y a quelque chose de bizarre Vous voyez pas quelque chose ? Alors si t'es un ancien de BO2 t'as forcément reconnu Par contre, si t'es quelqu'un de nouveau sur BO3 je vais t'apprendre quelque chose C'est une arme de Call of Duty Black Ops 2 Black Ops 3 nous a leak une des prochaines armes qui va certainement sortir sur Call of Duty Black Ops 3 Et surtout que tous les autres camouflages, genre la XMC c'était ça, c'était ça, c'était ça Tous les nouveaux camouflages qui sont sortis sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin chaque fois qu'ils sortaient qu'ils étaient nouveaux C'était sur des nouvelles armes de Call of Duty Black Ops 3 Par exemple le camouflage Empire était sur la XMC Il y en a un, c'était le Sherry machin truc qui était sur le China Lake Donc tous ces camouflages là étaient sur des nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3 Donc prochainement, alors est-ce que ça va être la semaine prochaine ? Est-ce que ça va être encore plus tard ? Avec Logan, oui parce que j'en ai déjà parlé Et puis les Youtubers américains en ont également parlé Que le Magnum va certainement sortir très prochainement Est-ce que ces armes là, quand elles vont sortir ? Ça c'est le truc de ouf ! C'est quand est-ce qu'elles vont sortir ? Et de nouveau, comme j'en avais parlé la dernière fois là Est-ce que le XR, euh XPR, excusez-moi Est-ce que le XPR va être sur le prochain Call of Duty ? Est-ce que c'est un leak pour nous dire que le prochain Call of Duty En l'occurrence on va dire toujours Call of Duty Black Ops 4 Va jouer avec ces armes là Parce que j'en avais déjà parlé sur Advanced Warfare Advanced Warfare avait leak en avance Toutes les armes qu'il y aura sur Call of Duty World War 2 Et c'est la même période On se retrouve exactement à la même période Et ça fait exactement la même chose Donc c'est vraiment très bizarre les potes Franchement je peux vous dire que ça va envoyer du lourd Très prochainement sur Call of Duty Black Ops 3 On a du contenu, on a une nouvelle map Justement une nouvelle map avec deux easter eggs Que je vous expliquerai etc Qui sont franchement super cool Et surtout c'est que nouvelle map Nouveau camouflage avec une arme qu'on a jamais vue Sur Call of Duty Black Ops 3 Je dis bien sur BO3 et non sur BO2 Donc ça annonce vraiment du lourd sur Call of Duty Black Ops 3 Et franchement j'ai hâte de voir Qu'est-ce qu'il y aura Parce que franchement le XPR S'ils le font bien en sniper Parce que genre le DBSR Ils ont fait le DBSR sur BO3 On aurait voulu vraiment un DSR Même moi si je suis quelqu'un qui joue énormément à l'arme Le DSR voilà sur BO2 Je l'ai surkiffé etc Donc c'était même un peu dommage Qu'ils ne l'ont pas balancé Enfin bref les gens C'était l'Octet 2 J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Portez-vous bien etc N'oublie pas de partager la vidéo partout Mais vraiment partout etc Pour que tes potes soient au courant Voilà qu'il y a du nouveau contenu Et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Donc une nouvelle arme qui va sortir Donc un nouveau sniper très prochainement Pas ce mardi Mais il y a déjà le camouflage qui est sorti Le Permafrost Au cas où de nouveau je vous montrerai l'image Allez les gens C'était l'Octet 2 Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine N'oublie pas de partager Et de liker cette putain de vidéo Je compte sur vous ma tryhard army Ciao Ciao Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz